Choisissons maintenant un décor, celui des vignes de Saint-Emilion dans le Bordelais, de très belles voitures anciennes, parties de Paris, direction la Côte d'Azur, Saint-Tropez. Ce Tour de France compte 218 équipages qui ont eux aussi connu leur heure de gloire, vous allez les reconnaître au passage. Laetitia Fouque, Bernard Bonnard. Et oui monsieur, il y a de quoi être surpris quand des voitures de collection surgissent des vignobles Bordelais. C'est impec, ça me rappelle à mon jeune temps. C'était des voitures qui existaient il y a 50 ans, 40 ans. Le vrai Tour de France automobile. Elles ont marqué les rallies des années 50 à 70 et font toujours forte impression. La vitesse, le bruit des moteurs, c'est vrai que c'est magnifique, c'est des voitures que l'on ne voit pas tous les jours. Et nécessite parfois quelques ajustements. C'est des voitures contre 30 ans quand même, donc ça demande plus de maintenance que les voitures modernes. Aux voitures mythiques, les pilotes de légende. A 74 ans, Stirling Moss, éternel rival de Fangio, concourt aujourd'hui avec sa femme, mais sûrement pas en père tranquille. A chaque fois que je monte dans une voiture et que je dois aller vite, je suis très excité, c'est un grand plaisir. Le temps est superbe, ce serait mieux pour nous s'il pleuvait, car cette voiture aime la pluie, elle est anglaise. La pluie, les autres coureurs sont ravis d'y échapper. 218 équipages, 70% d'étrangers venus aussi pour profiter du paysage. On leur concocte un itinéraire qui emprunte de belles routes. La France est un pays fantastique parce qu'on change de paysage, on change d'artitecture tous les 150 kilomètres. Entre deux promenades, la compétition reprend ses droits à tour de rôle pour un chrono en circuit fermé. Je suis 58 ans passés, mais j'ai toujours l'esprit sportif, et là on est deuxièmes ce soir, mais si on peut faire un premier, ben... Moi j'ai gagné trois tours de France à la grande époque, donc c'est une course à laquelle je tiens et qui a une grande renommée. La victoire, elle, est au bout de la route, le 24 avril à Saint-Tropez.